Et non, fight me in that job my mama Nina La Xiang taی in em si se on la Et là, il y a eu un grand ami de la France. Il y a eu un grand ami, Olivier Bocor, et il a eu un ami qui a eu un ami qui a eu un ami. Et il y a eu un ami qui a eu un ami. Ambitié dès le 1er janvier, Olivier Bocor est né le 2 octobre 1964 à Ouida. De Grégoire Bocor et Vigini à Coton, Olivier Bocor poursuit sa scolarité à Cotonou. Il n'est qu'en terminale quand il commence à se frotter au monde des affaires. Il se lance d'abord dans le commerce de pneumatiques, puis dans celui de fournitures de bureaux et de machines de manutention pendant une dizaine d'années. En parallèle, il décroche une maîtrise de droits à l'Université du Bénin. Débrouillant et ambitieux, il fréquente du moins au milieu des années 1990, la jeune chambre internationale de commerce JIC du Bénin. Il devient membre du directoire de cette organisation où l'on croise plusieurs ministres, promoteurs, et il en profite pour enrichir son carnet d'adresse. En 1997, il crée avec un ami, Francis Agbo, fils d'un richissime homme d'affaires béninois. La société intercontinentale de commercialisation et de négociation qui fournit en pneumatiques et pièces de rechange le cimentier Onigolo. Olivier Bocco, se diversifie. Il rachète une menuserie pour fabriquer du mobilier scolaire, obtient des marchés publics. En 2001, il modifie le statut de Sikone, qui devient la société anonyme d'arrêt et fourniture alimentaire DFA, groupe florissant dont il tient des rênes aujourd'hui encore et qui rassemble ses diverses activités. Il est un conseiller discret, une ombre qui suit le président, plus grande, plus large d'épaule, mais elle a le même sens du détail et de la stratégie, le même souci de la discrétion. Olivier Bocco est le fidèle qui suit Patrice Talon à la trace depuis plus de 20 ans. Au fil du temps, les deux amis ont bâti une relation unique. une relation unique. Il se connaît sur le bout des doigts. Et aujourd'hui, bien qu'il n'ait aucune fonction officielle et préfère minimiser son importance, Olivier Bocco est au centre du système Talon. À côté de nous, on dit même de cet homme modeste et réservé qu'il est le vrai numéro 2 du pays. Olivier Bocco n'a pas voulu se pavaner d'un bureau à la présidence, lui qui partage avec le président une connaissance parfaite de la classe politique. Ils sont très complémentaires. Olivier Bocco est pragmatique. Il sait quand le moment est venu de négocier et est au centre des décisions cruciales de la nation. En effet, la marge de manœuvre accordée à Olivier Bocco en tant qu'un fidèle ami, frère et confident, ajouté à sa modestie, l'humilité et le respect de l'autorité et la loyauté qu'il a pour le chef de l'État font de lui la pierre principale du bâtisseur. Olivier Bocco est le pilier du tandem gaillant des exploits du régime Talon depuis 2016, l'unique qui peut sauvegarder, pérenniser et améliorer les acquis majeurs du régime Talon. Un homme politique d'envergure qui connaît bien le président conclut. Olivier Bocco, seul, a toujours servi et défendu l'intérêt général au détriment des siens et saura, comme c'est encore le cas aujourd'hui, de pérenniser les acquis en capitalisant et en améliorant les efforts soutenus de bonne gouvernance d'une nation prospère qui, grâce à la résilience, a vaincu définitivement la fatalité et oeuvre inlassablement à atteindre une croissance à double chiffre où le souci et l'économie vont de pair. C'est pour toutes ces raisons que, depuis Agonni, nous, les fils et filles de Kové, Zando, Moukri, sous le gide de la dynamique Olivier Bocco, 2016, suscitons la candidature d'Olivier Bocco pour la présidentielle de 2026 et l'invitons d'un vibrant appel patriotique à l'unisson à répondre aux devoirs patriotiques en acceptant d'être candidat pour la présidentielle de 2026. fait à Kové Hôtel TG ce 10 juin 2026. ... ... ... ...